Vous êtes sur RTL. Coupe du monde féminine de football sur RTL. 8h23, bonjour Candice Prévost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous êtes notre consultante et je suis ravi de vous accueillir ce matin à quelques heures du grand match face aux Etats-Unis. Les Américaines sont à ce point meilleures que les Françaises. En tout cas, j'aimerais qu'on écoute cette question un peu l'ironique de notre consoeur, journaliste Olivia Leray à deux joueuses américaines hier. Est-ce que vous pouvez nous laisser gagner vendredi ? C'est une séquence qui a fait le tour du monde. Olivia Leray est connue maintenant dans le monde entier et a raison. Et puis, peut-être plus sérieusement, ces paroles de la ministre des Sports, Roxana Marissier-Sinéanu. Elle risque de se faire éliminer, mais ça va être super sportivement de suivre ce match. Et bien sûr, on est toutes derrière les Français. Il y a quand même une forme de fatalisme, même chez la ministre. Du coup, ma question Candice, est-ce que ce soir, objectivement, les Bleus peuvent gagner ? Alors très objectivement, les Bleus peuvent gagner. Je pense que ça va donner un petit peu de motivation supplémentaire à nos Bleus, qui, à mon avis, n'ont plus rien à perdre et ont même tout à gagner d'ailleurs. Parce qu'à la maison, face à une équipe ultra-favorite des Américaines, je pense que très sincèrement, les Bleus ont les ressources, ont les clés d'ailleurs. Parce qu'on a déjà battu les États-Unis il n'y a pas très longtemps. Ça n'empêche que c'est vrai que les Américaines font quand même office d'ultra-favorite et nous donnent l'impression d'être un peu rouleau-compresseur. Mais je pense que très sincèrement, elles ont les capacités, elles ont les moyens de faire déjouer un peu les Américaines. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on comprend qu'il y a une porte à entreouvrir, en quelque sorte. En tout cas, elles peuvent y aller sans complexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression, d'une certaine façon. Il n'y a pas de pression. Les États-Unis n'ont jamais terminé une Coupe du Monde hors du podium. Donc c'est certain que c'est quand même un sacré défi qui s'offre à nos Bleus. Maintenant, justement, les Françaises sont des joueuses qui ont gagné des titres chez les jeunes. Et je pense qu'elles vont être libérées et poussées par ce public aussi qui va être derrière elles. Elles n'ont rien à perdre. Et en plus d'avoir quitté un peu le costume de leader et de favorite à chaque fois, les Bleus vont peut-être jouer un petit peu plus libérés. Alors justement, c'est la seconde partie, on pourrait dire, de cet entretien. Pourquoi l'Amérique domine-t-elle à ce point le football international féminin ? Pourquoi sont-elles si fortes ? Les États-Unis, c'est le pays du soccer. C'est l'eldorado du football. Là-bas, elles sont toutes professionnelles. Elles jouent, vous l'avez dit tout à l'heure, elles sont... Allez, la moitié des licenciés du globe, de la pratique féminine, jouent aux États-Unis. C'est d'ailleurs les Américaines. Les professionnels gagnent, rapportent plus d'argent à leur fédération. Ce qui fait que c'est vraiment le sport le plus populaire là-bas pour les femmes. Alors vous avez emploi une expression qui fait rêver, eldorado. Est-ce que ça veut dire que vous, Candice Prévost, vous auriez aimé jouer aux États-Unis ? Oui, c'était un rêve pour moi d'aller jouer aux États-Unis. Il y a quelques Françaises qui ont fait le choix de partir aux États-Unis pour aller jouer et s'essayer une ou deux saisons, dont Amandine Henry, la capitaine des Bleus. C'est toujours une expérience un peu fabuleuse. Et moi, ça a toujours été mon rêve. Je vois les Américaines en 1999 qui ont remporté leur Coupe du Monde chez elles devant 90 000 personnes. C'est extraordinaire. Oui, je comprends que ce soit un rêve. La moitié des licenciés du monde jouent aux États-Unis, tout simplement, c'est la nation dominante du football mondial, l'Amérique. C'est la nation dominante du football mondial. Trois fois championne du monde, c'est quand même sur huit éditions. Ce n'est pas rien. On a des joueuses extraordinaires. Et l'année dernière, elles ont également remporté cette Coupe du Monde. Donc forcément, elles sont favorites sur le papier. Je pense que ça va nous offrir un quart de finale exceptionnel. Je pense que c'est une finale pour nous, finalement. En fait, les Américaines sont en avance, tout simplement. Parce que je lisais ce matin dans le journal de l'équipe, dans les années 70, alors que le foot féminin est interdit au Brésil ou en Allemagne, interdit au Brésil ou en Allemagne, le gouvernement américain a obligé les lycées et les universités à dégager des ressources dans le sport féminin, et notamment pour le soccer. Oui, là-bas, la culture du soccer est ultra prégnante. À côté de ça, les hommes, eux, s'expriment plutôt dans le foot américain, le baseball, le basketball. Et c'est vrai que le soccer est essentiellement féminin. Ça veut dire qu'aux Etats-Unis, d'une certaine façon, pour les Américains, le football est un sport de filles ? Exactement. C'est exactement ça. C'est le soccer, là-bas, et majoritairement, j'allais dire, joué par les filles. Mais de plus en plus par les garçons, parce qu'ils se rendent compte que le foot américain devient un petit peu dangereux pour les jeunes garçons, pour l'intégrité physique. Le baseball devient un petit peu moins populaire. Donc on est sur un soccer pour les garçons, qui est sur une phase ascendante aussi, qui va se développer dans les années à venir. Et je pense que même les universités, le modèle américain a un modèle incroyable de développement, puisque le soccer à l'université aussi est très développé et fait figure aussi de ressources et de réservoirs. Alors, je vous nomme capitaine de l'équipe de France ce soir pour ce match au Parc des Princes. Comment il faut aborder ce match de David contre Goliath ? Libérer. Je pense que c'est quelque chose où il va falloir de toute façon jouer sans calcul, sans frein à main. L'idée, c'est d'essayer de tout lâcher et de ne rien regretter ensuite. Là, il n'y a pas de calcul. Après, on va avoir aussi besoin, je pense, de jouer sur les failles un peu de l'adversaire. Quelles sont-elles ? Sur cette défense. Sur les côtés, je pense qu'on a des joueuses très fortes comme Eugénie Le Sommaire, Kadidia Tudiani, qui a fait une très belle Coupe du Monde pour le moment. Je pense que Christaldon, la latérale gauche, qui est le vis-à-vis de Kadidia Tudiani, sera un maillon faible. Et je pense que de jouer sur les côtés, comme on a l'habitude de faire avec les Françaises, sera une des possibilités, une des clés de nos Bleus. Donc, il faut être à l'attaque dès le début du match ? Être à l'attaque, oui. Parce qu'il y a une question de naïveté aussi. Oui. Je pense qu'en fait, les Américaines, il faut les surprendre tout de suite. Elles se sont faites surprendre face aux Espagnols, les Américaines en huitième de finale. Tactiquement, ça a été un petit peu difficile pour elles. Je pense que ça a été... D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a vu un petit peu en difficulté les Américaines sur ce mondial. Mais face à une opposition un petit peu plus équilibrée, donc là, les Françaises ont aussi des... J'allais dire un groupe assez complet, assez fort, qui permettra de mettre en difficulté les Américaines. C'est 50-50 avant de nous séparer, au moment où nous parlons, finalement ? Ça va être un combat physique. C'est 50-50 en termes de foot. Pour moi, nous avons des meilleures joueuses que les Américaines. Par contre, ça va être le combat physique parce que les Américaines sont ultra prêtes. Elles sont en camp de base ensemble. Elles se préparent ensemble. Elles n'ont pas forcément de championnat. Donc oui, ça va être... Pour moi, c'est du 50-50. Mais ça dépend de la confiance et ça va dépendre de l'entame de matchs aussi des Françaises. Merci beaucoup, Candice Prévo. Vous êtes toujours précise et passionnante dans vos analyses des matchs et des pré-matchs. Et puis, on vous retrouve ce soir, bien entendu, pour ce France-États-Unis en quart de finale de la Coupe du Monde puisque nous aurons un club RTL mondial dès 20h sur l'antenne de votre radio. Merci. 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 Merci.